Bonjour Alexis Corbière, bienvenue. Vous êtes député de la France Insoumise de Saint-Denis. Gérald Darmanin, aux côtés de Gabriel Attal, dans un commissariat hier. C'était le deuxième déplacement du nouveau Premier ministre. Est-ce que le signe, vous le trouvez favorable ? Le signe qui est envoyé, vous l'avez compris, c'est que Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur, quel que soit ce qui se passe. Une manière de dire, Emmanuel Macron peut nommer un personnage nouveau à Matignon. Non, il y a d'ores et déjà des poids lourds qui envoient le signal qu'ils seront là quoi qu'il arrive et que le seul patron, en fait, c'est M. Macron. Moi, la question que vous me posez, c'est qu'est-ce que je pense en vérité de la nomination de Gabriel Attal ? C'est la continuité de ce qui se passe politiquement parlant. C'est ça qui intéresse les Français. Vous attendiez pas une rupture quand même, Alexis Corbière. C'est le même président de la République et c'est toujours la cinquième République. Au-delà de ce que moi j'attends, à quoi ça sert de changer de Premier ministre ? Normalement, ça sert à envoyer le signal que ce qui a été fait précédemment doit être réorienté, politiquement parlant. Politiquement parlant, c'est quoi ? Il fait froid. L'électricité va augmenter au 1er février de plus de 10%. Je crois qu'on est à plus de 35% d'augmentation depuis ces derniers temps. On a aujourd'hui des salaires qui ne suivent pas l'inflation. On a aujourd'hui une situation où 300 000 personnes sont SDF, plusieurs milliers à Paris. Et on a je ne sais trop combien de logements, nous dit la fondation Abbé Pierre, qui sont des passoires énergétiques alors que le froid est là. Ça, c'est des préoccupations majeures. Est-ce que, quel que soit le nom du Premier ministre qui nous arrive, est-ce que ça, il va y avoir une politique publique énergique pour que les Français voient une situation s'améliorer ? Attendez qu'ils viennent à l'Assemblée nationale pour vous le présenter. Non, mais attendez, je ne sais pas que je fais un procès d'intention. C'est que ce que je comprends, parce que je connais un peu M. Attal, c'est que c'est la continuité politique totale de ce qui a été fait précédemment. Mais pardon, mais ça, c'est un procès d'intention, puisque vous ne les laissez pas encore venir vous présenter sa politique. Alors, est-ce qu'il y a un changement ? Où est le changement ? Où est-il annoncé ? Moi, écoutez, je suis un homme basique, simple et basique. J'ai écouté les voeux du Président de la République qui a considéré que ce qu'avait fait Elisabeth Borne. Il n'a pas critiqué, il n'a pas dit qu'il faut changer, il a dit qu'il faut que ça continue. Après, il y a des mots de communication qui ont été dits. Réarmé, régénéré. Il faut le réarmement. Alors, de quoi on parle ? Au-delà d'un vocabulaire guerrier, mais je mets ça de côté, pourquoi pas ? C'est qu'il y a eu des désarmements. Des désarmements, qu'est-ce que c'est ? L'outil pratique de la République, c'est le service public. Qui a désarmé le service public ? De quoi je parle ? Du fait que dans ma circonscription, quand je vais à l'hôpital public, je dis que j'y suis encore allé avec ma gamine qui avait de la fièvre la dernière fois, vous attendez pendant des heures dans des couloirs parce qu'on vous dit qu'on a supprimé des lits, parce que les personnels, aujourd'hui, sont sous tension. Notre hôpital public est en mauvaise situation. L'école, l'école dont était ministre M. Attal. Est-ce qu'elle va mieux ? Donc, objectivement, quel que soit le point de vue politique que l'on défend, les enseignants, les syndicats ont plutôt apprécié le court, c'est vrai, très court passage de Gabriel Attal. Attendez, ça c'est strictement faux. Pourquoi c'est faux ? Je suis désolé, j'ai interrogé moi-même plusieurs syndicats. Non, 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 le conseil supérieur de l'école, qui s'est réuni le 8 janvier, le jour de l'annonce de M. Attal, a voté à l'unanimité le rejet, notamment, de la réforme de l'enseignement professionnel. D'accord ? À l'unanimité, les quelques voix qui représentaient l'administration sont abstenues. Ne mordez pas cette hameçon de communication, comme quoi il y avait un soutien de la part des enseignants qui reprochaient à M. Attal. Je ne vais pas dire un soutien unanime non plus. Non, mais qui ? Quelle organisation syndicale significative du milieu de l'éducation ? Je veux dire, en bout d'un moment, la rentrée, les principaux syndicats majoritaires d'enseignement nous disent que dans un établissement sur deux, un sur deux, collèges et lycées, il manque un enseignant. Alors que M. Attal avait considéré, comme son prédécesseur, que la priorité était le fait qu'au moins, que le minimum, c'est que quand vous avez un professeur absent, il soit remplacé. Ceci n'a pas eu lieu. Par contre, on a eu des opérations de communication, quand notamment, je vois la question de l'uniforme à l'école. L'uniforme à l'école, qui était porté six mois auparavant par une proposition du Rassemblement national. Les députés marcheurs l'avaient voté contre, mais c'est l'idée. M. Corbière, justement, le Rassemblement national, vous le citez, Jordan Bardella est en tête de tous les sondages pour les élections européennes, qui est le prochain scrutin d'importance. Gabriel Attal présenté par certains comme une arme anti-Rassemblement national. C'est quoi l'arme de la France insoumise dans ce qui est présenté par certains comme un duel ? Avouez que c'est singulier. Quand vous dites que l'arme de ce que je comprends, j'ai entendu, c'est la jeunesse. Face à la jeunesse de M. Bardella, il faut lui répondre par la jeunesse d'un porte-parole. C'est extrêmement pauvre sur le plan idéologique. Moi, je combats le Front national pour quelles raisons ? Parce que je considère que, contrairement à ce que dit le Front national, il n'est pas une force sociale. Quand moi, personnellement, au nom de mon groupe, je présente un projet de loi qui veut l'augmentation du SMIC à 1 600 euros, le Rassemblement national vote contre. Le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il dit ? Que le problème n'est pas une injuste répartition des richesses telle qu'on le voit aujourd'hui, ces 20 dernières années, 350% d'augmentation des revenus du dividende pour les actionnaires, alors qu'on a une situation qui n'a pas suivi de la même façon au niveau des salaires. On pourrait dire, tout simplement, sans être en collectiviste acharné, qu'il faudrait une meilleure répartition des richesses, que, je reprends les mots du Premier ministre, M. Attal, il faut que le travail paye mieux. Oui, M. Attal, il faudrait que le travail paye mieux. Comment on fait ? Donc, ça passe par peut-être augmenter les salaires et voir une situation où ceux qui sont... Ça ne vous inquiète pas, M. Corbière, cette montée du Rassemblement national, le fait qu'aujourd'hui, ce parti soit le premier parti, pas groupe, parti à l'Assemblée nationale et le favori, grandissime favori, des élections européennes ? Si vous êtes en train de me dire que je n'ai pas observé qu'il y a, en raison de la décomposition de ce qu'est le macronisme et de la droite, une augmentation de l'extrême droite... Peut-être une décomposition de la gauche aussi, M. Corbière. Je l'ai observé. Donc, nous devons, nous, apporter une réponse. La première réponse, c'est le Rassemblement, la NUPES, telle que nous l'avons fait. On est passé de 70 députés, toute la gauche, à 151. Ça a été un succès. On est même arrivé en tête... Est-ce que ce n'est pas un succès ? Attendez, on est arrivé en tête au premier tour des élections législatives, donc ce qui était plutôt bien. Donc, nous devons continuer dans cette voie qui est aussi, pour moi, une feuille de route que je me donne en 2024, garder l'unité. Ce n'est pas toujours simple. Non, c'est même très compliqué. Voilà, c'est comme transporter des grenouilles dans une brouette, mais c'est une tâche et je pense qu'on ne doit pas participer, face à la montée de l'extrême droite et la décomposition, dont le macronisme est le nom, à la division. Deuxièmement, attendez, ce n'est pas l'unité vide. Est-ce que le spectacle que la gauche donne, là, en ce moment, il est à hauteur des enjeux puisque vous parlez sans cesse des enjeux ? Celui qui a été mon candidat trois fois a dit « faites mieux », donc on va essayer de faire mieux. Ça ne veut pas dire faire pareil. Je parlais dans Luc Mélenchon. Vous ne citez plus son nom ? Non, mais c'était une manière de... Si, je cite son nom. Jean-Luc Mélenchon, il dit « faire mieux », ça ne veut pas dire faire pareil, donc on va essayer de faire mieux. Il faudra faire mieux, c'est la tâche. Il faudra faire mieux avec lui ou pas ? Jean-Baptiste Boursier. Je pense qu'il y a une potentialité... C'est avec lui ou sans lui ? Il a même dit qu'il voulait être lui-même, qu'il voulait être remplacé. Donc moi, je respecte sa parole. Mais que les choses soient claires, je pense que la période, elle est pour un homme comme moi. Je veux dire, d'autres Français qui se reconnaissent dans ce que disent l'extra-droite peuvent avoir une appréciation différente. Moi, je pense qu'il y a des potentialités où, premièrement, non, ce n'est pas vrai que l'extra-droite a gagné. Il y a des potentialités d'autres choses. Et je pense qu'il y a une attente profonde dans ce pays. C'est pour ça que j'aime la France, que les gens ont la passion de la justice et de l'égalité. J'ai parlé de services publics. Revenons. Y compris, vous savez quoi ? C'est une critique que je vais faire vis-à-vis de ma propre famille. Revenons à des choses simples. Défendons les services publics. C'est la priorité. D'accord ? Faisons en sorte que l'école, l'école publique fonctionne. Les enseignants, les AESH qui s'occupent des gamins en difficulté sont mieux payés. Donc il faut mettre plus d'argent dans un pays qui a 3 000 milliards de dettes. Les dettes, vous savez, elles sont creusées en raison notamment de politiques publiques qui font qu'il y a moins de rentrées d'argent. Quand vous baissez les impôts... Donc vous demandez plus d'efficacité de l'État. Moi, vous savez, l'outil que je connais... Je dis ça parce qu'Emmanuel Macron, son cheval de bataille, plus d'efficacité de l'État. Donc c'est-à-dire que vous partagez ça. Mais non, parce que justement, ce que je voulais dire tout à l'heure, quand il parle de réarmement, celui qui a des armées, c'est lui. Qu'est-ce que c'est l'État ? La puissance publique. C'est aussi le fait... Vous savez, c'était une vieille bataille au 19e siècle, au début du 20e. L'impôt. L'impôt qui permet une meilleure répartition de richesse pour qu'on ait une puissance publique qui soit forte. Donc vous voyez, mon fil conducteur, c'est pour terminer... Pardon, mais le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'Europe... Pardon, je ne peux pas... On n'a plus le temps en plus. Oui. Non, franchement, Alexis, on a un taux de prélèvement qui est dissuasif. Donc il y a un problème dans l'efficacité de la défense. ça fait cinq ans que Macron est là qu'il a baissé sous soi-disant taux de prélèvement et qu'on a vu les inégalités exploser. Merci beaucoup, monsieur Corbière. Je termine en disant que devant l'Assemblée nationale, monsieur Attal, j'espère qu'il y aura le panache et le courage et l'audace, vu qu'on nous dit que c'est la jeunesse courageuse, de présenter quand même un vote de confiance et qu'on puisse juger pour savoir. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci d'avoir été avec nous ce matin. En direct sur LCI, 8h31, 6 secondes de retard, pardon, Kadia Doumbouas, laissons celle de l'actualité juste avant le choix de nos experts.